Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des nouvelles sanctions états-uniennes contre la tech chinoise et de bien sûr plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 12 octobre 2022 et on démarre tout de suite si je trouve le bouton. Pourquoi il n'y a pas le bouton ? Si c'est bon, je vais trouver le bouton. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce matin. Comme vous voyez, on n'a pas fait le ménage. Il y a des toiles d'araignée ici, c'est n'importe quoi. Je baisse un petit peu mon siège. Pour être dans le cadre, tout va bien. Je check la caméra 2, tout marche magnifiquement bien. Il n'y a absolument aucune anomalie dans cette image. Comment vous allez bien ce matin ? Un grand merci à Refray JP pour son Prime. Dentologue, 26 mois d'abonnement, ce n'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Dentologue. Merci également JPEG au kilomètre, 23e mois d'abonnement. Merci à vous, ceux qui démarrent le train de la boost. Le train de la boost, exactement. Il est en approche déjà. Merci Pierrot pour ton 24e mois d'abonnement. Grand merci à toi. Ah non, plus d'histoire de boutons. Mince, ça va les boutons maintenant. La boost de vache, oui, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Je préférais le train de la hype, je trouvais ça plus cool. Tu ne vois pas de nez crochu. Et pourtant, il y en a un qui se cache dans cette image. Arriverez-vous à trouver Baba Yaga ? Il y a un petit bout de Baba Yaga dans cette image. Arriverez-vous à le trouver ? Ah 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 ! Un petit bout de Baba Yaga. Est-ce que quelqu'un le trouve ? Vu, Grolb, il l'a trouvé. Magnifique. En direct de ton bus. Écoute, j'espère que ce n'est pas toi qui conduis. Ouais ! Wow ! Ouais ! C'est bon, vous allez trouver Baba Yaga alors. Il y a un gros bout de Baba Yaga devant le micro. Pas mal, pas mal aussi Cyril. Mais non, non, non. Il y a un petit bout du nez de Baba Yaga. Je suis lumineux ce matin. Je suis habillé en blanc. C'est pour ça que je suis lumineux. Enfin, en chiné crème. Pas déconner, je ne veux pas acheter un pull blanc. Oui, c'est un nouveau pull. Très doux. Maillage 3D. Enfin, c'est ce qui est écrit sur l'étiquette. Je ne sais pas ce que c'est qu'un maillage 3D. Voilà, voilà. Vous êtes contents de le savoir. Aura-t-on le plaisir de la revoir d'ailleurs, cette sorcière pour Halloween ? Je ne sais pas. C'est Baba Yaga. Maintenant, il ne suffit plus de prononcer son nom pour qu'elle apparaisse. Maillage en 4DX, exactement. C'est un pull raytracing. Absolument, absolument. Bon, vous allez bien. Salut, Flonflon. Vous allez bien ce matin. Vous avez la forme. On attaque le sommaire, peut-être ? Allez, let's go le sommaire. De quoi on va parler ce matin ? On ne va pas commencer par les sanctions états-uniennes des États-Unis. On va commencer par Meta Connect. Vous en avez marre de Meta. Personne n'y croit. Meta, à part Mark Zuckerberg. Mais il a quand même fait une grosse conférence. Et surtout, il a lancé le nouveau casque de réalité virtuelle. Le Meta Quest Pro à un prix. Tout le monde est. Mais on va en parler justement. Pas enterrer la peau du Meta avant de l'avoir tué. Voilà. On parlera également des États-Unis qui anéantissent la Chine avec de nouvelles sanctions technologiques. J'adore la mesure des titres de presse citron. En vrai, je comprends. Mais vous allez voir. Effectivement, là, ils n'y vont pas de mains mortes. La guerre économique, la mondialisation, ça, c'est limite. Quand la compétition est en jeu. Nous parlerons également d'iPadOS et des nouveaux iPads qui sont attendus pour la fin du mois. iPad arrive à l'orée du bois. Les nouveaux iPads, peut-être, qui notent, peut-être pas. Voilà. Je vous ai fait l'article, mais j'en reparlerai quand même. On parlera de Stadia ou plutôt de Feu Stadia. Après le raté de Stadia, Google se relance dans le jeu vidéo avec des Chromebook Gaming. Mais comment ça, on peut jouer sur des Chromebook ? Vous verrez. Pas inintéressant. On en discutera. On va parler de la pénurie de carburant. Si vous n'êtes pas au courant, il y a une pénurie de carburant. Et voici la liste des meilleures applis pour trouver une station service ouverte. Après, une station service pleine, ça, c'est une autre paire de manches. Et la pub qui ne se charge pas. Joie du matin. Nous terminerons avec un dernier article. Certains en parlaient hier. Marion, on n'a pas abordé le sujet. Moi, je vais le réaborder. L'iPhone 14 a-t-il vraiment un problème avec les parcs d'attractions, avec ces alertes qui sont déclenchées par les montagnes russes ? On en parlera. Ce n'est pas tout à fait vrai, en fait. Vous vous en doutiez un petit peu que c'était un peu juste pour faire un titre, un gate sur les iPhones. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas grand-chose, en fait. Voilà. Je vous ai fait l'article aussi. Je fais des sommarios, mais plus courts que les sommarios, en fait. Bon, vous pouvez aller retourner vous coucher. Les articles sont faits. Non, je plaisante. Je vous propose qu'on lance tout de suite le kawa. Sous-titrage Société Radio-Canada Le kawa est lancé et on remercie Goldoclac. J'aime beaucoup le pseudo. On remercie d'avoir rejoint le train de la boost, qui essaye de démarrer le train de la boost avec les autres. Merci pour ton prime, Goldoclac. Goldoclac, très, très chouette. Première fois que tu vois le mug en live, d'habitude, c'est que du podcast. Eh bien, bienvenue à toi, Zivko. Bienvenue, bienvenue. Il y a pas mal de nouveaux aujourd'hui, effectivement. Bienvenue. Merci, le GeekApple qui offre 5 abonnements. Niveau 1, la communauté, un grand merci à toi. Ça ouvre le bal et qui renouvelle son abonnement, 24e mois d'abonnement. Merci beaucoup. 24 mois, c'est classe. C'est clair. Et qu'est-ce qui est plus classe que 24 mois ? 25 mois. Voilà, voilà. Allez, on commence. Effectivement, on va parler de MetaConnect 2022. Mark Zuckerberg mise sur les professionnels pour démocratiser le métavers. Marion vous en a parlé hier. On ne va pas revenir sur l'avatar de Mark Zuckerberg. On a la nouvelle version. On est un petit peu rassuré sur les performances graphiques. Ce n'est pas de ça dont on va parler. On va plutôt parler, effectivement, du casque tant attendu du projet Cambria de Meta qui a désormais un nom, le MetaQuest Pro. Ce nouveau casque haut de gamme est une version améliorée de son prédécesseur, le MetaQuest 2. Disponible à la vente à partir du 25 octobre au prix de 1499,99 dollars, ce qui fait 1800 euros. Il a avant tout été pensé pour satisfaire les besoins des professionnels. Doté d'une puce Snapdragon XR2 plus consenu, c'est consenu, c'est conçu en partenariat avec Qualcomm. Il bénéficiera de deux fois plus de puissance. Le Quest Pro possède des lentilles plus compactes qui permettent un affichage plus net. Son ergonomie a été repensée avec la présence à l'arrière d'une batterie incurvée, le rendant plus équilibré. Ses contrôleurs ont également été améliorés et peuvent scanner l'environnement sans dépendre du casque. Le Quest Pro est équipé de caméras haute résolution qui capturent 4 fois plus de pixels que le Quest 2, rendant pour la première fois possible la réalité mixte. En couleur, il est muni de capteurs internes capables de reproduire les expressions faciales et de suivre le mouvement des yeux. On va regarder juste la bande... Attendez, elle est où ? Normalement, j'ai une vidéo quelque part. J'avais une vidéo hier. Ça doit être là, je pense. On va regarder juste une petite vidéo de démo. Vous ne la voyez pas bien. Je vous la mets... Ah, merde, je ne peux pas ouvrir cette fenêtre plus grande. Vous voyez là un petit peu la démo du nouveau casque. Ah oui, merci. Merci de la modération. Il n'y a pas assez de luminosité sur mon iPad. J'étais en luminosité de nuit. Là, vous voyez mieux quand même. Il a l'air assez confortable. Le design n'est pas complètement débilos. Pour peu qu'on se mette, je repasse. Après, il y a une chose sur laquelle ils ne font pas vraiment le focus et je trouve que c'est dommage. C'est que ça ressemble à une visière de VR, de réalité virtuelle. Mais en fait, c'est plutôt une visière de réalité mixte, d'AR, d'augmented reality. De réalité augmentée. Puisqu'en fait, c'est bardé de caméras derrière. On voit un tout petit peu, je crois, à un moment. Ou peut-être pas dans cette vidéo-là. Et pourtant... Alors, c'est une visière qui va permettre de faire les deux. Du VR et de l'AR. Mais ils ont beaucoup boosté les performances d'AR, surtout. De 1 800 euros le prix. C'est réservé aux professionnels. Je pense que c'est un peu la version, on va dire, dev professionnelle. C'est vrai que c'est cher. Bon, même s'il y a des visières de jeux vidéo qui valent plus cher que ça. Mais c'est confortable, je ne sais pas. Je ne l'ai pas essayé. Alors, justement, parlons un petit peu à quoi ça va servir. Parce que ce n'était pas la seule annonce. La grosse annonce et la grosse surprise de cette keynote, qui s'appelle donc le Meta Connect 2022, c'était la présence de Staya Nadella, le PDG de Microsoft. Staya, non ? Staya Nadella. Bon, bref. J'écorche son nom, désolé. Le PDG de Microsoft, sa présence à la conférence de Meta, est un symbole fort. En se montrant avec l'un des dirigeants des GAFAM, même s'il ne s'agit pas forcément d'un concurrent, Meta souhaitait démontrer que son Metaverse serait bel et bien un écosystème ouvert. Et c'est aussi l'occasion d'insister à nouveau sur l'orientation de l'entreprise vers un public professionnel dans un avenir proche. Les logiciels Microsoft, comme Teams, qui sera intégré à Workroom, et des applications de 365 via des casques MetaQuest Pro et MetaQuest 2, permettront de mener cet objectif à bien l'héritier de Bill Gates et bien féliciter d'apporter les outils de productivité populaire de Microsoft aux dispositifs de réalité virtuelle de Meta. Le tout pour gagner en flexibilité en gardant son avatar Meta. Pour vous résumer un petit peu les choses, ce qu'imaginent Mark Zuckerberg et ce qu'imaginent Sataya Nadella, c'est que, notamment le télétravail, au lieu que le télétravail se passe sur un tout petit écran rectangulaire à travers un team, qu'il y ait une véritable présence virtuelle. C'est-à-dire que votre avatar, les avatars de vos collègues, puissent interagir de la manière la plus réaliste possible pour retrouver un petit peu cet esprit de corps quand on travaille à distance, en évitant de devoir prendre l'avion, la voiture, les déplacements, permettant aussi une fluidité à l'embauche. Ça, c'est un des arguments quand même du télétravail qui est non négligeable. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises ne sont plus obligées d'embaucher localement parce qu'elles ont moins la contrainte physique. Elles peuvent se permettre de travailler avec des développeurs lointains, lointains même en France. Moi, je le vois dans l'entreprise de Marion. C'est assez marrant. Ils bossent entre Belge, Espagnol et toutes les villes de France sans être obligés que tout le monde soit à Paris. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. On voit que l'aspect négatif de « Oh là là, on ne va plus se voir, on ne va plus se toucher, on ne va plus sentir le café froid, de la machine à café et la moquette qui colle parce que Bébert a renversé son café trop sucré ». Tous ces plaisirs de l'entreprise, on ne va plus les connaître. Oui, mais il y a des moyens, effectivement, d'augmenter, et c'est là où on parle de réalité augmentée, d'augmenter un petit peu le fait de travailler ensemble, le travail d'équipe. C'est vrai qu'on partage mieux, même avec des avatars. Ceux qui ont joué à des World of Warcraft, à des MMO ou à des jeux où on joue en équipe, savent que, bien évidemment, quand vous vous baladez avec votre raid dans World of Warcraft, ce n'est pas comme si tout le monde était dans le donjon physiquement, mais ce n'est pas non plus comme si tout le monde était très, très distant. Il y a un rapprochement qui se fait par avatar interposé. Donc la chose est possible. Donc on parle plutôt, effectivement, dans ce cas-là, de réalité augmentée, en fait. En vrai, techniquement, la réalité augmentée, c'est plutôt que, grâce à ce type de visière avec des caméras, vous allez pouvoir faire apparaître vos collègues dans la pièce où vous travaillez, en fait. C'est intéressant, d'ailleurs, le blurring, le mélange qu'il va y avoir entre le VR et l'AR. Les deux peuvent se mélanger et probablement qu'on utilisera le même type de dispositif. techniciste à voix. Désolé, mais là, je vais te sortir de la foule. Je te prends. Pif, paf ! Bien évidemment que tous les métiers ne peuvent pas travailler à distance. Bien évidemment qu'un qu'un maintenance du hardware, un mécanicien, un menuisier, il ne va pas fabriquer ton meuble à distance. Si, peut-être en envoyant un robot. Mais non, mais je... Bien évidemment, regarde même nous, nous, vidéastes, tu crois qu'on fait nos tournages à distance ? Non. Donc, c'est une évidence. Il y a plein de métiers où il n'y a pas cette possibilité. mais soit d'accord quand même avec le fait qu'il y a tout un tas de métiers, tout un tas de travail qui se faisaient dans des bureaux, dans des open spaces insupportables autrefois, qui aujourd'hui s'envisagent à distance. Ça ne veut pas dire qu'on ne se verra pas du tout non plus. Il peut y avoir un mélange entre le télétravail et le présentiel. Merci en tout cas Shinro, merci Sultan, merci Vlouna, merci Alfred de Misieux, merci Goldomarck. Et dis donc, il y en a des Goldos ce matin. Merci Goldomarck pour votre contribution ce matin. Merci beaucoup à vous. Oui, les chirurgiens en réalité virtuelle, oui, ça sera intéressant pour certains métiers, mais bien évidemment qu'il y a des métiers qui seront toujours en présentiel. C'est évident. C'est évident, c'est évident. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Parlons un petit peu de méta, même si c'est très intéressant de se projeter. C'est juste pour essayer d'être un petit peu positif autour de méta. Je suis comme vous, je suis très sceptique. j'ai l'impression que Mark Zuckerberg suit un rêve sans le confronter vraiment à la réalité du marché, que les gens n'ont pas vraiment besoin de ça. Marion le disait hier, même dans son équipe, ils n'utilisent pas tellement le métavers parce que ce n'est pas déjà, ce n'est pas au point. mais essayons de nous mettre un petit peu avocats du diable et d'être un petit peu optimistes. Justement, les avatars, Marion en parlait hier, j'en reparle aujourd'hui, l'avatar s'y décrier va bénéficier d'un relooking. Bienvenue, première nouvelle, il y aura enfin des jambes. Vous vous souvenez des premières démos, c'était des troncs flottants et non pas des étrons flottants, ne pas confondre, des troncs flottants de vos collègues, ce qui avait un côté un peu bizarre. Là, il y aura des jambes, les expressions faciales promettent d'être plus réalistes. On a vu effectivement le progrès de l'avatar de Mark Zuckerberg, des expressions faciales promettent aussi d'être plus réalistes. Le nouveau casque et sa caméra frontale est la clé de cette ambition. Il sera également plus personnalisable, notamment en achetant des vêtements, acheter des vêtements dans un store dédié grâce à de l'argent bien réel. Donc, vous aurez votre tenue de travail qui sera payée par l'entreprise, tenue de travail virtuelle. Mais si vous voulez un peu de fantaisie au boulot, vous pourrez vous acheter des tenues et arriver en chevalier en armure à la réunion du CE. Voilà. hier, il a dit 20 cas personnes qui sont sur le méta. C'est même moins que ça, je crois, bro, bro. mais bon, on est au tout début de ça. On va voir. Ce n'est pas le débat. Pour l'instant, je vous dis ce que méta propose. On verra aussi comment ça va prendre. méta n'a pas oublié ses origines, les réseaux sociaux et veut utiliser son univers virtuel Horizon World pour le faire évoluer. L'entreprise a d'abord rappelé l'arrivée du service sur le web. Effectivement, si vous n'avez pas de visière, vous pourrez quand même participer à travers votre smartphone, à travers un navigateur, à la réunion, bien évidemment. L'idée, c'est de rendre tout ça le plus ouvert possible. Pour permettre de se connecter au-delà du cercle, encore restreint, des propriétaires de casques. Les avatars de méta pourront passer d'une plateforme à l'autre. La création fait partie d'un des termes assénés par les équipes de méta, mais le terrain où la réalité virtuelle est encore la plus développée reste bien évidemment le jeu vidéo. C'est lui qui a vraiment lancé cette conférence d'ouverture avec quelques statistiques faites pour impressionner. 1,5 milliard de dollars dépensés pour des jeux et des applications donc de VR dont une dizaine qui ont déjà réalisé 10 millions de dollars de recettes. Je ne suis pas expert comptable mais dépenser 1,5 milliard et avoir 10 millions de recettes, il y a comme un problème. Il y a comme un problème. Je n'arrive même pas à parler. mais bon, je ne suis pas expert comptable mais quand même. Tu me dis j'ai dépensé 1,5 milliard de dollars et j'ai fait 10 millions de dollars de recettes. Ah, nous avons un problème monsieur. Voilà. Il joue sur les chiffres. oui, oui. Claire. Mais bon, ne soyons pas négatifs. J'essaye de ne pas être négatif. Plusieurs futures sorties sont présentées au point de confondre l'événement avec une Gamescon. Le très populaire le très putain, je n'arrête pas à parler. Le très populaire Among Us aura une version en réalité virtuelle. Iron Man va aussi débarquer depuis le PlayStation VR. Le partenariat avec Microsoft permettra d'obtenir une version bêta du Xbox Cloud Gaming sur le Quest Store. A l'image de la Wii en son temps, l'effort physique sera mis en évidence avec plusieurs applications de fitness. Il sera même possible d'obtenir un kit d'accessoires dédié, le MetaQuest 2 Active Pack à la fin du mois. Pour conclure sa conférence, Mark Zuckerberg a détaillé les dernières avancées du Reality Lab en matière de recherche. Ses équipes travaillent toujours sur le développement d'un bracelet connecté capable de repérer les signaux moteurs et de les traduire en action. Donc là, on avait une démo de diriger un jeu vidéo juste avec des mouvements du poignet. Vous imaginez, on pourra jouer à Fly Simulator comme ça. Putain, ça va être trop bien. On aura l'air trop cons. Ça va être génial, quoi. Imaginez les jeux de combat. Hop, je te fais une esquive. Hop, hop, esquive. Hop, 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 paf, 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 ça va être trop bien. Fly Simulator 1997, c'est ça, ouais. C'est pas top pour entraîner les pilotes. Mais qui sait ? Peut-être que les avions du futur, les pilotes du futur, parce que, bien sûr, les pressions syndicales, il faudra qu'on aura toujours des pilotes humains, alors que les avions pourront tout facilement des drones. Mais quand même, eh ben, les pilotes du futur, ils conduiront, ils conduiront, ils piloteront leur avion comme ça. Hop, décollage, oulala, oulala. Ça va être trop bien. Non, mais ça peut créer des vocations. Je pense qu'il faut clipper ce moment de Fly Sim. Ah ouais, je pense, ouais. Non, mais ça va être trop bien, vous vous rendez pas compte. Le seul problème, imaginez, on est dans un jeu. Je suis, voilà, je suis un guerrier, je tiens mon bouclier et j'ai mon épée. Je suis dans un moment difficile, en train d'affronter un boss. Donc, je fais des parades avec mon bouclier, je donne des coups d'épée, tac, 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 comme ça. Je fatigue, parce que ça va être fatiguant quand même de jouer, mais bon, je fatigue. Et là, j'éternue. Ah tchins ! Qu'est-ce qui se passe ? Ben, je me coupe la tête dans le jeu. Donc, comment il va détecter les mouvements parasites ? Ça va être un problème. Je déconne, mais en vrai, et ce que tu dis, Pierre, qui est beaucoup plus sérieux que moi, il dit, il est à la Dutchman et nos conducteurs de train s'entraînent sur la réalité virtuelle. pas si bête que ça, cette réflexion tout à fait, bien évidemment, de pouvoir simuler, et ça se fait déjà en pilotage dans tout un tas de métiers. Tous ensemble vers les graviers, exactement. Ce n'est pas les syndicats qui veulent des pilotes, c'est les passagers. Vous faites plus confiance à un pilote humain qu'à un drone ? Enfin, un pilote... C'est marrant. C'est marrant. Moi, j'ai l'impression que la plupart des accidents d'avion, c'est souvent... Alors, soit effectivement des humains qui ont mal interprété une information mécanique, électronique, informatique, mais j'ai l'impression que le facteur humain, c'est un peu le maillon faible aujourd'hui, non ? Oui, parce qu'il risque sa vie aussi. D'accord, c'est votre raisonnement. Vu que le pilote risque sa vie, il va être plus prudent qu'un drone qui n'en a rien à foutre. Enfin, qu'un ordinateur qui n'en a rien à foutre. Non, mais c'est... Ça serait une... let me introduce the eternage detection. C'est exactement ça. L'humain aura de l'affect. Je fais carrément plus confiance à un pilote. Moi, c'est marrant, par exemple, sur les voitures, je serais mille fois plus rassuré dans une bagnole conduite par une intelligence artificielle qu'un conducteur humain qui est imprévisible par nature. quoi. Fusrodad, Nord Skyrim, l'éternuement. Exactement. Salut, Nicolas. J'espère que tu vas bien. On est en train de partir complètement sur les graviers. On est en train de parler de la confiance à des conducteurs, des pilotes humains par rapport à de l'informatique. Oui, moi, c'est intéressant de confronter des points de vue. Je fais beaucoup plus confiance à un pilotage automatique qu'à un pilotage humain. Mais c'est moi. C'est peut-être juste moi. en vue je ne pense pas que tu vas te prendre un blâme mais je vais te le faire toi-même. Il ne faut pas profiter de ce genre de discussion pour un petit virage misogyne léger de passage. Ce n'est pas top. Voilà. Super. Désolé, je te sors du groupe mais voilà. On n'est plus en 1990, monsieur. Salut à toi Glyphorine et bonjour au Québec. Il est quelle heure là au Québec ? Il est tard, non ? Non mais toi, ton rêve c'est qu'on vive tous via nos écrans sans plus jamais avoir de contact hier. Eh ! En même temps, plus de Covid. On va voir les intérêts du truc. Sauf que le pilote est censé détecter les situations anormales. Un ordi ne s'en rend pas compte. Un ordi n'est pas capable de détecter des anomalies ? Est-ce qu'il ne serait même pas capable avec un temps de réaction supérieur à un être humain à détecter une anomalie ? Il est plutôt fait pour ça. Je pense que vous avez une vision de l'ordinateur de pilotage comme quelque chose de stupide qui suit un programme. Le truc va être bardé de capteurs. Enfin, ça sera l'avion et avec une capacité de réaction qui sera bien supérieure à un pilote. Alors, désolé s'il y a des pilotes. Il y aura toujours des pilotes, bien évidemment. Il y aura aussi le plaisir de piloter des aéronefs, etc. au même titre qu'il y a toujours des cavaliers, même si on en a moins besoin. Je ne suis pas en train de dire que le pilotage humain va mourir, mais pour le transport, je ne sais pas. une machine est bête et conne. J'ai l'impression que parfois, l'humain est bête et con, impulsif, parfois mal réveillé et imprévisible. Mais bon, c'est peut-être moi. moi, je pense que sur les voitures autonomes, et je terminerai là-dessus, ce que je dis souvent sur les voitures autonomes, il va y avoir une période difficile. Aujourd'hui, la plupart des accidents d'autonomie des voitures autonomes viennent qu'une voiture autonome a du mal à prévoir les réactions des conducteurs humains. Donc, la cohabitation entre les conducteurs humains et la conduite autonome va être compliquée. Mais si toutes les voitures étaient autonomes d'un coup, elles s'autorégulent, elles communiquent entre elles et je pense que il y aura une diminution drastique des accidents. Après, je comprends le facteur psychologique. On est psychologiquement plus rassuré d'avoir un pilote dans l'avion. Mais en vrai, moi, quand je suis rationnel, je me dis non, quitte à ce qu'il y ait quand même un pilote pour reprendre les commandes si, je ne sais pas, l'ordinateur gris ou ce genre de truc. Mais non, je fais plus confiance à l'autopilote. Et d'ailleurs, dites-moi si je me trompe, mais dans les avions, aujourd'hui, c'est surtout l'autopilote qui pilote. L'humain est là pour reprendre le contrôle à certains moments. Ouais, mais justement, tu vois, les sondes PITO, parlons de ça puisque c'est d'actualité. Les sondes qui avaient gelé sur le vol pour Rio, il y a eu une interprétation humaine d'une donnée. Peut-être qu'un ordinateur aurait décrété, mais ces données ne peuvent être que fausses. Il y a forcément un problème sur les informations que je reçois par rapport à une base statistique et aurait peut-être mieux interprété ce qui se passait. J'en sais rien. Je n'en sais rien. Il faudrait donc dire, Jérôme, que l'avenir n'est pas au pilote de calèche. Mais au bullshit job en télétravail. Aïe, 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 aïe. Vous essayez de m'entraîner plus loin dans le débat. L'humain est supérieur à la machine, quoi qu'on en dise. Non. Il est différent. Je suis désolé, mais il y a plein de choses où une machine est largement supérieure à toi. Les calculs, puissance de calcul, rapidité, réflexion. L'humain, après, il est supérieur dans d'autres choses. Mais ils sont complémentaires, en vrai. Une machine n'est qu'une extension de l'humain. C'est notre silex. C'est un outil. Ça, je suis d'accord. Je ne suis pas là en train de dire que les ordinateurs vont remplacer les humains dans tous les domaines. En plus, ça ne servira absolument à rien. Mais par contre, il y a tout un tas de choses. Je pense que la conduite, le pilotage, amener un véhicule d'un point A à un point B, ce sont des règles mathématiques, algorithmiques. Et en ça, une machine est supérieure à un humain. C'est ça que je dis, en fait. Voilà. Mais bon, c'est des débats. On n'a pas fini de les avoir dans nos sociétés. C'est clair. Allez, article suivant, effectivement. On va parler, effectivement, des États-Unis et des États-Unis qui anéantissent la Chine avec des nouvelles sanctions technologiques. Vous vous souvenez, effectivement, des mesures du département du commerce américain à l'encontre de Huawei. Les sanctions, eh bien, ce n'est pas fini. Le département du commerce américain a annoncé vendredi de nouvelles restrictions majeures qui vont frapper de plein fouet les entreprises technologiques chinoises. Concrètement, ces sociétés ne pourront quasiment plus obtenir certains semi-conducteurs qui comportent du matériel américain, quelle que soit leur provenance. Ainsi, les entreprises américaines ne pourront plus exporter leurs outils de fabrication de semi-conducteurs vers la Chine. De même, les personnes morales et physiques auront une interdiction de fournir un soutien direct ou indirect aux sociétés chinoises qui produisent des modèles de puces avancés. Théa Kenler, haut fonctionnaire du département du commerce américain, justifie ces mesures. La Chine a consacré des ressources et notamment des ressources américaines au développement de capacités de supercalcul et cherche à devenir le leader mondial de l'intelligence artificielle d'ici 2030. Elle utilise ses capacités pour contrôler, suivre et surveiller ses propres citoyens et alimenter sa modernisation militaire. Nos actions protégeront la sécurité nationale américaine. Comme l'on peut sans douter, la Chine ne l'entend pas de cette oreille et a tenu à protester. Et c'est notamment le cas du ministère du Commerce qui a expliqué les Etats-Unis devraient cesser immédiatement leur agissement et accorder un traitement équitable aux entreprises du monde entier. Pour autant, il s'agit bien d'un nouveau tournant. Dans une interview qu'il nous a récemment accordée, Guéli Chen, un spécialiste des géants de la tech chinoise, nous prévenait En ce qui concerne la relation chino-américaine, je pense qu'une dissociation complète est peu probable, mais ne nous attendons pas à ce que le monde revienne aux jours heureux de la mondialisation. La joute entre la Chine et les Etats-Unis se poursuivra pendant au moins 10 ou 20 ans. Ils ne croyaient pas si bien dire. On résume, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses et peut-être beaucoup de réactions, je me tourne d'ailleurs vers vos réactions, à avoir. Il y a plusieurs manières de voir ces informations. D'abord, les Etats-Unis, pas très beaux joueurs. Gros défenseurs et porteurs de la bannière de la mondialisation. On sait que les Etats-Unis, la mondialisation, c'est un petit peu quand ça les arrange. Nous, on a déjà vécu ça avec la fabrication des avions. Dois-je rappeler les problèmes entre Boeing et Airbus qui sont un petit peu quand même de la concurrence déloyale et des pratiques de concurrence déloyale. Donc, les Etats-Unis, c'est un chevalier blanc du libéralisme mais qui n'a vraiment pas le slip propre. C'est vraiment le libéralisme quand ça les arrange. Et ça, le monde, quand même, commence à s'en apercevoir. Il n'y a qu'à voir des réactions de députés européens. Il y a un moment où on est en train effectivement de freiner sur la mondialisation. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de mondialisation ? Non. Parce que quelque part, il y aura toujours des échanges commerciaux. C'est évident. Les pays ne vont pas... D'abord, qu'est-ce qu'un pays ? Enfin, on pourrait partir sur plein de trucs. Mais est-ce que, par exemple, il faut que la France fabrique ses propres processeurs ou déjà l'Europe qu'on s'entende entre nous ? Mais effectivement, on va peut-être arriver sur des zones de développement un peu moins grandes que le monde. Parce qu'on voit bien que le monde, c'est compliqué. On est très différents aux États-Unis et la Chine. Il y a la concurrence, bien évidemment, commerciale qui est un problème. Mais il y a aussi la concurrence militaire. Il y a quand même, mine de rien, aussi la politique, la morale, les droits de l'homme. Est-ce que les Américains voient d'un bon oeil que leurs semi-conducteurs sont utilisés pour construire un Big Brother en Chine où les gens ont des notes sociales ce n'est pas génial ? En fait, c'est ça que les États-Unis disent. Nous, on a développé une technologie et on a une expertise dans tout ce qui est semi-conducteurs, donc puces, etc. Les Chinois nous achètent ces puces et vont développer des technologies qui sont, pour nous, dangereuses. D'abord, d'un point de vue militaire, mais d'un point de vue aussi, on va dire, au niveau de... On n'est pas d'accord avec la manière dont la Chine utilise nos semi-conducteurs. Donc maintenant, s'ils veulent poursuivre là-dedans, la Chine, ils n'ont qu'à développer leurs propres semi-conducteurs parce que nous, on n'a plus envie de leur vendre, en fait. Donc, ouais, la France a construit à Grenoble une usine de semi-conducteurs, ouais. Donc, en fait, il y a plusieurs... En fait, ce type de dossier, ça fait trois ans qu'on parle de ce dossier sino-américain. Il faut éviter de tomber dans le manichéisme, l'anti-américanisme primaire, l'anti-syntoïsme primaire. Bien évidemment, c'est des intérêts commerciaux avant tout. C'est la concurrence mondiale. Ce n'est pas joli, joli, parfois, les méthodes utilisées. On s'aperçoit effectivement que le libéralisme économique, c'est de la théorie, mais qu'en pratique, ce n'est pas vraiment utilisé à fond. Donc, c'est compliqué. Mais bien évidemment, l'espionnage, tu parles de l'affaire Alstom, l'espionnage industriel, ça ne date pas d'hier. Moi, mon père travaillait dans l'aluminium dans des labos de recherche et il me racontait comment, et pas que des Chinois, des Américains aussi, venaient et posaient vachement de questions. en France, à l'époque, on avait une certaine avance sur les cuves d'aluminium et, ouais, il y avait plein de chercheurs vachement curieux qui venaient visiter, quoi. Donc, mon père avait des parcours spéciaux pour les chercheurs étrangers. Bizarre, d'habitude, tu as une pub quand tu lances l'émission. Tu sais, les pubs, c'est s'ils ont des pubs dans leur inventaire publicitaire. Ils ne vont pas passer de la pub s'ils ne sont pas payés pour la passer Twitch. C'est comme parfois sur YouTube, vous n'avez pas de pub, c'est simplement que pour cet emplacement-là, personne n'a acheté l'inventaire publicitaire. Les échanges d'étudiants entre pays, ça sert à ça aussi. Oui, il ne faut pas imaginer que c'est tous des espions. Mais, oui, l'espionnage industriel, attends, les Italiens ont bien piqué les nouilles aux Chinois. Ça ne date pas d'hier. On a piqué le papier aux Chinois aussi. Mais bon, ça risque, là, ça va être, enfin, ça va être intéressant. Ça risque d'être dramatique. Si les, si ces nouvelles règles du commerce américain sont aussi dures que ce que les États-Unis ont fait à Huawei, ça va être chaud pour tout, déjà, tous les, ce qui nous concerne, nous, tous les fabricants de smartphones chinois, quoi. ne pas faire confiance à un type en chemise à carreau. c'est quoi cette règle ? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, on est en guerre chaude avec des vraies bombes. Ah bon ? Golem. Il y a une araignée derrière moi ? Bon, non. Bon, non, tu m'as fait peur. La Chine détient la majeure partie de la dette US. Les choses ne sont pas si simples que ça aussi. Tu sais, les États-Unis détiennent beaucoup d'avoir et beaucoup de pouvoir sur la Chine aussi. La Chine est effectivement un colosse, un colosse qui a plus les pieds d'argile que les États-Unis. Ne vendons pas la peau des États-Unis, bien sûr, on peut partir dans le romantisme de l'empire décadent des États-Unis qui sont en train de perdre des parts de marché et l'empire chinois qui prend... Ça ne va pas se passer si vite que ça. Les États-Unis, c'est encore bien costaud au niveau économique. On a vite fait de romantiser un petit peu la marge du monde aujourd'hui et de sous-estimer les États-Unis en pensant que c'est un empire vieillissant et mourant tel l'empire romain. D'abord, l'empire romain n'a pas disparu. Il s'est transformé. Les historiens vous le diront, il n'y a pas eu de chute de l'empire romain. C'est une transformation. Romancer, ça suffira. Écoute, romantiser, moi, je trouve que c'est plus romantique que romancer. Olek. Apple fabrique en chinois de moins en moins. Il y a un article que je n'ai pas fait ce matin. Je n'ai pas fait ce matin, mais Apple s'implante de plus en plus maintenant au Vietnam, en Inde, dans d'autres pays que la Chine, justement, pour être moins dépendant. Les Etats-Unis, encore Bruce Willis et Chuck Norris. En termes de culture, l'exemple que tu donnes est intéressant, Viviane. Là où il ne faut pas vendre la peau des Etats-Unis avant de l'avoir tué, c'est qu'en termes de culture, pour l'instant, la culture chinoise, elle est loin derrière, dans son rayonnement mondial, elle est très loin derrière la culture américaine et la culture japonaise. Voyez, prenons l'exemple du Japon. Le Japon est effectivement un pays qui a plus de problèmes économiques qu'autrefois, qui a perdu un peu son statut économique, mais en termes culturels, aujourd'hui, on va dire la pop culture mondiale, elle est américaine et japonaise. Et coréenne, oui, pardon. Corée est une puissance culturelle montante à toute vitesse. À toute vitesse. La Chine a plus de mal culturellement. Ils sont un peu fatigués, Bruce Willis et Chuck Norris. Je ne sais pas si ce n'est pas justement les bons exemples d'un empire déclinant. Donc, si vous avez joué à civilisation, et c'est bien de jouer à civilisation ou à humankind, point d'exclamation humankind, pour comprendre les dynamiques du monde, ce type de jeu, même si, bien sûr, ce n'est pas d'un réalisme fou, mais ça aide à comprendre certaines choses. Vous avez des victoires culturelles, vous avez des victoires économiques, vous avez des victoires militaires. La compétition n'est pas que au niveau économique. la Chine possède énormément d'atouts, mais elle est faible dans d'autres domaines. Donc, c'est intéressant, c'est intéressant de voir les choses de manière un peu plus nuancée et moins monolithique, en fait. Voilà, voilà, je vous propose de passer à l'article suivant, même si c'est passionnant, ce débat que nous avons autour des articles. De toute façon, vous le savez, il y a plus de gravier dans nos mugs que dans une carrière à Villepeinte. Je ne sais pas s'il y a des carrières à Villepeinte, mais ça fait genre, je m'y connais. C'est Soft Power. Je ne vais pas me circuler, mais vraiment. On va passer à un autre article. On va parler d'iPadOS 16 et de nouveaux iPads qui sont attendus pour la fin du mois. Apple se prépare à lancer ces nouveaux iPads et iPads Pro en même temps que la première version officielle d'iPadOS 16. Tout pourrait arriver la semaine du 24 octobre, mais c'est bientôt, c'est dans 12 jours. Faites chauffer votre connexion Wi-Fi, iPadOS 16.1 arrive. Effectivement, il y a eu du retard sur l'arrivée d'iPadOS 16 par rapport à iOS 16, puisqu'il y avait pas mal de boulons à resserrer et notamment, effectivement, sur Stage Manager. J'ai fait une vidéo sur le sujet « L'iPad est-il mort ? » où je parle beaucoup de Stage Manager et des évolutions qu'amène Stage Manager. Donc, allez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas vue pour en parler. Apple, il y avait encore beaucoup de choses très instables et pas au point sur Stage Manager. Apple ne veut sortir officiellement iPadOS 16 que quand ils seront au point là-dessus. A priori, ils le sont. Ça devrait sortir effectivement le 24. Est-ce qu'ils en profiteront pour annoncer des nouveaux iPads Pro et surtout un nouvel iPad entrée de gamme ? Ce qui sera intéressant, moi, je trouve ça surtout intéressant, un nouvel iPad entrée de gamme qui laisserait complètement tomber le Lightning. Du coup, il y aura une vraie cohérence dans la gamme iPad. Tous les iPads fonctionneront en USB-C. J'espère que tous les iPads seront compatibles avec le Pencil 2. J'espère qu'on va abandonner justement petit à petit ce Pencil 1 qui, je le rappelle, est Lightning. Donc, il va crever dès qu'on n'utilisera plus le Lightning. Moi, c'est ce que je souhaite. Ils ont toujours été très bons, Apple, sur leur iPad entrée de gamme. Ils sont généreux pour un prix très compétitif. C'est typiquement le genre de produit que vous pouvez citer quand quelqu'un vous dit Apple est trop cher. Regarde leur iPad entrée de gamme. Regarde ce qu'ils mettent dedans. Regarde ce qu'il est capable de faire et viens me redire qu'Apple est trop cher. Franchement, ils ont toujours eu un prix super compétitif sur ces iPads. Il est possible aussi qu'ils fassent évoluer l'iPad Pro en mettant un processeur M2 dedans. Est-ce qu'on en a besoin ? Non. Est-ce qu'ils le feront ? Très probablement. Chez Apple, ils ne sont pas très take your time. Après, ils nous montreront peut-être des applis qui exploiteront la puissance du M2. Après, ce qui est intéressant dans le M2, c'est son efficience. Il a encore plus d'efficience que le M1 à puissance donnée et consomme encore moins. Ce qui est intéressant dans un ordinateur mobile. L'iPad, peu cher, c'est ce qu'on appelle un appât. Oui, c'est ce qu'on appelle. Enfin, même, c'est un terme technique, t'actitude, et tu as raison, même si ça voulait être une critique. Mais en fait, c'est un produit d'appel pour Apple. Produit d'appel Apple. Ah, dites-le vite. Ça permet de faire rentrer les gens dans l'écosystème. Et c'est pareil, l'Apple Watch SE2 est un produit d'appel. C'est moins cher que certains de ses compétiteurs sur Android. Et c'est pour inciter les gens à rentrer dans l'écosystème Apple, en fait. Ah, ils voulaient faire un jeu de mots iPad appât. Pas mal. L'i... 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 C'est un iPad. C'est bon. Ça marche. Validé. C'est vrai qu'ils pourraient l'appeler l'iPad SE. Mais je pense que... Ils veulent faire comprendre que c'est un iPad complet. SE, aujourd'hui, on sait que c'est une version Special Edition un peu rabotée sur les bords pour avoir le meilleur prix possible. Apple veut plutôt faire passer l'idée que son iPad d'entrée de gamme est un iPad complet. En fonctionnalité, ça donne quoi ? Les plus, les moins, de quoi ? D'un iPad ? Je ne vais pas te faire le test de l'iPad complet là en direct. Va voir mes vidéos. Surtout que c'est l'iPad de base et les autres Air et Pro sont encore meilleurs. Tout à fait. Tout à fait. Merci, Grolb. Voilà. Grolb te met les liens vers toutes nos vidéos sur YouTube. Sinon, tu tapes iPad Now Tech. On en a fait des vidéos sur les iPads. Oui, c'est les rumeurs du nouvel iPad dans les prochains mois. Est-ce que Apple va annoncer des iPads on va dire qu'il y a une vraie probabilité qu'ils le fassent ? Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire une keynote. Ça sera peut-être annoncé juste par des trucs envoyés à la presse. Je cherche le nom. Peut-être pas de keynote. Ça va être juste des évolutions. Ça ne veut pas dire que les produits sont moins intéressants quand ils ne sont pas présentés en keynote. c'est juste qu'Apple n'en a pas assez à présenter à ce moment-là pour déclencher une keynote. Communiqué de presse. Merci. C'est le mot que je cherche. Alors, est-ce qu'ils vont annoncer des Macs ? Je vois que vous êtes certains à en parler. Est-ce qu'effectivement ils vont annoncer aussi la mise à jour Ventura qui pour l'instant n'est qu'en bêta ? Possible. Possible. Peut-être qu'Apple pourrait attendre un peu. C'est ce que dit l'article. Pour lancer ses ordinateurs à temps à la fin de l'année pour son meilleur trimestre fiscal de l'année. On verra. C'est possible. donc il y a une probabilité d'annoncer des nouveaux Mac mais plus faibles que des iPads. Qui est leader sur le marché iPad ? Apple est de très très loin. Sur la tablette aujourd'hui, soyons honnêtes, je n'ai pas les chiffres en tête, mais alors il y a eu pas mal de ventes de tablettes sous Android pour équiper les professionnels. Moi, je vois à ma banque qu'ils ont des tablettes sous Android et tout ça. Mais je n'ai pas les chiffres des parts de marché mais je pense que l'iPad règne en maître au niveau des tablettes comme l'Apple Watch au niveau des smartwatches. Android n'a pas réussi à complètement convaincre sur l'expérience tablette en fait. Apple a une certaine avance là-dessus. Voilà, voilà pour les news côté iPad. Parlons un petit peu de Google. Oui, nous allons parler de Google. Après le raté Stadia, Google se relance dans le jeu vidéo avec des Chromebook gaming. Alors, vous me faites, mais Jérôme, on ne peut pas jouer sur un Chromebook. Il n'y a rien dedans. Non, c'est tout light, c'est tout léger, c'est pourri. On va pouvoir jouer à Snake au mieux. Mais non, mais non, pas du tout, vous n'avez pas compris. C'est des Chromebooks pour jouer au cloud gaming. Mais le cloud gaming, ça ne marche pas chez moi, donc ça ne marchera jamais. Désolé, je vous caricature, mais à peine pour certains. Souvent, vous dites, le cloud gaming, ça ne marche pas chez moi, donc ça ne marchera jamais, cette techno. Avouez, avouez que ça se passe parfois comme ça. 38% de parts de marché sur les tablettes, Apple est numéro 1, d'accord. Donc, effectivement, en partenariat avec Acer, Asus et Lenovo, Google dévoile aujourd'hui les premiers ordinateurs portables pour le cloud gaming. Trois machines qui partagent bon nombre de points communs, à commencer par leur système d'exploitation. Il n'est autre que Chrome OS, le système ultra léger de Google, davantage connu pour équiper de petites machines peu onéreuses que des PC dédiées aux jeux vidéo. Qu'est-ce qui va différencier un Chromebook de gamer d'un Chromebook non gamer, bien évidemment, ça va être surtout au niveau de l'écran. Les dalles de ces trois machines sont grandes entre 15,6 et 16 pouces et particulièrement bien rafraîchies entre 120 et 144 Hz. Je rappelle aujourd'hui, par exemple, Shadow, on peut monter jusqu'à du 144 Hz en rafraîchissement donc si on a un écran qui va avec. Ces Chromebooks gaming bénéficient par ailleurs de quelques finitions spécifiques aux machines de jeu comme un clavier anti-ghosting afin d'éviter des erreurs d'interprétation de vos pressions sur les touches lors d'une partie et rétro-éclairées par des LEDs multicolores évidemment. En revanche, contrairement au PC gaming traditionnel, ils font l'impasse sur la carte graphique puisqu'on n'en a pas besoin en cloud gaming. c'est l'avantage du cloud gaming la carte graphique la puissance graphique elle est déportée pour se contenter d'un GPU Iris Xe intégré des processeurs Intel. Donc on pourra quand même l'utiliser sans faire du cloud le Chromebook il a une certaine puissance intrinsèque mais pas une puissance graphique en fait. Mais cette puissance suffira largement pour lancer le streaming de votre jeu vidéo en fait. c'est le principe du cloud gaming. Google a en parallèle noué un partenariat avec Nvidia afin de proposer la version haut de gamme de son service de streaming GeForce Now sur ces machines. Cet abonnement donne accès à une plateforme RTX 3080 dans le nuage dans le cloud autrement dit la carte graphique surpuissante qui permet d'afficher un flux vidéo des jeux jusqu'en 4K à 120 images par seconde. de quoi profiter des titres les plus récents dans la définition native des dalles de ces 3 machines jusqu'à 1600 dpi à un taux de rafraîchissement idéal si bien sûr votre connexion internet le permet. Voilà voilà. pour tout achat d'une de ces machines les fabricants proposeront l'accès gratuit durant 3 mois à GeForce Now et à Amazon Luna Plus qui est le service de cloud gaming d'Amazon. Ensuite il faudra évidemment payer un abonnement pour rappel GeForce Now coûte en version RTX 3080 19,99 euros par mois quant au Xbox Game Pass Ultimate il coûte pour l'instant 12,99 euros par mois je dis pour l'instant parce que là je peux vous faire un pronostic sûr c'est que ça va pas durer éternellement le prix bas en fait du Xbox Game Pass je lisais encore un article hier il perd énormément d'argent tellement il est généreux le Game Pass quel est l'impact carbone le plus élevé entre le cloud gaming et posséder son propre matériel il n'y a pas encore eu d'études sérieuses mais les premières études qui sont faites et même on dira la logique c'est quand même tu consommes plus avec une grosse tour de gamer chez toi que le même matériel sur des serveurs qui optimise justement le rendement énergétique de leur de leur de leur centre data alors c'est vrai qu'il faut ajouter à ça il faut quand même une machine à l'autre bout chez toi pour faire tourner ton cloud gaming donc c'est l'addition des serveurs qui permettent à ton cloud gaming de fonctionner plus le petit ordinateur ou le petit boîtier et l'écran qui aura chez toi mais en tout cas les premières remontées mais rien n'est encore validé par une étude vraiment scientifique là-dessus mais les premières tendraient à dire qu'une tour de gamer consomme plus effectivement que du cloud gaming parce qu'il y a une mutualisation effectivement de l'énergie dans les data centers que tu n'as pas sur les ordinateurs individuels et effectivement comme l'expliquait l'ancien dirigeant de Shadow il y a aussi le fait et ça c'est intéressant quand vous travaillez quand vous avez des Shadow donc en cloud gaming dans des serveurs vous n'avez pas besoin d'une miniaturisation des composants donc les cartes graphiques qu'ils achètent les composants qu'ils achètent pour faire les grandes armoires dans les data centers ne sont pas miniaturisés donc beaucoup moins de terres rares et de métaux rares dans l'informatique en fait mais voilà c'est un débat vous avez le droit d'être sceptique aussi là-dessus chacun y va pour l'instant c'est un peu de l'intuitif je suis certain qu'il va y avoir des études sérieuses qui vont être menées sur la consommation cloud gaming versus une tour de gamer Twitch et Google non c'est pas Google c'est Amazon Twitch c'est Amazon Microsoft empilait des Xbox dans les racks ouais alors combien coûtent ces Chromebook c'est intéressant pour l'instant on a que le prix du Acer qui aura un processeur i5 écran 16 pouces 120 hertz 8 gigas de RAM stockage SSD 256 connectique de USB-C 3.2 un USB-C 3.2 HDMI 2.1 Ethernet 2.5G fil jack sans fil Wi-Fi 6E Bluetooth 5.2 disponible en décembre 2022 à partir de 999 euros donc ça vaudra 1000 euros je suis un peu déçu par le prix j'espère qu'un des trois les deux autres ne donnent pas les prix ni Lenovo ni Asus pour l'instant de leur offre je vous montre je suis allé un peu tôt en caméra 2 je vous montre ça ça sera celui de Acer le Chromebook 516GE ça ça sera celui d'Asus le Chromebook Vive CX55 Flip et Lenovo proposera l'idéal pad gaming Chromebook je pense ça sera le moins cher celui de Lenovo je suis d'accord que le prix est un petit peu cher pour juste un bon écran et un bon clavier de gamer et un processeur permettant après ils n'ont pas mis n'importe quoi dedans c'est un ordi pour faire de la bureautique qui sera peut-être intéressant hors cloud mais je pense qu'aujourd'hui quand tu vois que moi par exemple mon Shadow PC je peux le faire tourner sur un ordi qui coûte 100 balles peut-être 200 balles peut-être quand même 200 balles si je compte clavier, souris et tout pour jouer mais aujourd'hui je n'ai vraiment pas besoin d'un ordi puissant donc pourquoi j'irais acheter un Chromebook pour faire tourner mon Shadow PC aujourd'hui virtuellement on peut mettre de quoi faire tourner du cloud gaming dans un porte-clés qu'on branche derrière sa télé ou derrière son écran il y a juste à relier un clavier et une souris oui il y a sur Raspberry Shadow tu peux faire tourner je crois vaut mieux prendre un iPad Pro alors de mon expérience jouer sur un iPad Pro c'est possible en théorie c'est pas l'expérience la plus confortable qui existe je préfère prendre un petit PC pour faire tourner mon Shadow moi personnellement je vais me tourner un peu vers vos réactions le plus dur étant de trouver un Raspberry oui en ce moment oui mais je suis d'accord avec vous 1000 euros pour un Chromebook ça fait pas tellement prix de Chromebook et pour du cloud gaming ouais c'est un peu cher 1000 euros quand même alors pour avoir testé sur un PC fixe à 200 euros ça marche pas bien du tout en fait là je parle pour Shadow parce que je suis pas expert mais je connais bien mon Shadow ça dépend alors quand je dis un ordi à 200 euros il faut quand même qu'il ait un processeur relativement récent c'est pas faux que si tu fais tourner sur un processeur d'avant 2017 ton Shadow PC parce qu'il y a une décompression vidéo qui doit être très rapide quand même donc si ton ordi est plus vieux que 2017 tu vas avoir des problèmes ouais c'est faisable mais ça va tourner moins vite ah mais bien sûr là on va on va enfoncer les portes ouvertes il vous faut par contre une connexion de qualité une connexion de qualité n'est pas une connexion rapide je le rappelle c'est une connexion stable il y a des gens qui ont des meilleures expériences avec le cloud gaming avec de l'ADSL parce que leur ADSL l'endroit où ils sont connectés est stable que des gens qui ont de la fibre mais qui ont des pertes de paquet quoi c'est vraiment pour le cloud gaming la stabilité de votre connexion et désolé de vous le dire c'est désespérant mais il n'existe aucune mesure fiable ou d'opérateur que je puisse vous recommander ça dépend où vous habitez ça dépend même pas de la ville ça dépend même pas de votre quartier ça peut dépendre de la rue où vous habitez la stabilité de votre connexion mais et j'avais un technicien de chez Orange hier avant-hier et il me le confirmait c'est vraiment pas la vitesse de la fibre de votre abonnement fibre qui fait la qualité de votre connexion en fait ah de la 4G pourri tente même pas le cloud gaming moi j'ai joué ce week-end vu que pour la petite histoire mes chats avaient mordu dans le fil de câble optique et du coup ils nous ont coupé la fibre merci les chats du coup j'ai essayé de jouer un peu à Warhammer 3 Total War Warhammer 3 en 5G avec mon en cloud gaming ça passe j'ai pu jouer je jouerai pas autre chose qu'un jeu comme Total War et il y avait des moments j'avais quand même des bouilles de pixels même en 5G donc c'est faisable mais c'est une solution de dépannage franchement c'est pas trop tôt pour le cloud gaming tu sous-estimes je sais que la France n'est pas fibrée entièrement on est d'accord mais dans les grandes villes ça commence quand même à avoir il commence à y avoir pas mal de gens avec la fibre je vois là plein d'arguments pour le jeu en fil il y aura toujours et attendez n'oubliez pas un truc le plaisir que vous avez à monter une tour si vous avez le temps et que ça vous passionne ça va pas disparaître il y aura toujours des gens qui fabriqueront des ordinateurs en physique chez eux mais ne sous-estimez pas une population moi que j'appelle les daddy gamers c'est les joueurs de plus de 25 ans qui ont parfois des enfants et tout qui ne veulent plus une tour gamer chez eux mais qui veulent continuer à jouer et qui veulent jouer sur du PC qui ne veulent pas forcément jouer avec une console dans le salon en fait c'est ça le vrai marché du cloud gaming ces pauvres bêtes obligées de manger des câbles électriques non des câbles optiques et alors je ne sais pas si vous avez déjà vu les fibres optiques parce que moi bien sûr je vais poser plein de questions aux techniciens vu qu'ils avaient sectionné le câble il a dû refaire le branchement de la fibre optique et c'est vraiment tout petit la fibre optique quand on se dit qu'il y a autant de data qui passe là-dedans ça doit être serré je vous fais très bien ça c'est les données oh là là on est serré là-dedans je sors et je lui dis mais est-ce que j'aurais pu réparer moi-même il me dit oui si vous avez un appareil à souder le verre c'est une soudeuse qui vaut 2500 euros et c'est un appareil effectivement qui permet de souder la fibre de verre ouais bah oui il faut bien un moment que ta fibre de ton fil se connecte à la fibre qui sort du mur donc oui il y a une soudure à faire de la fibre ouais et alors ce qui est génial si vous en fait il passe une lumière rouge dans la fibre et on voit l'endroit où la fibre a été cassée donc on voyait les deux empreintes dedans de mon chat d'un de mes chats dans le câble donc on a trouvé l'endroit exact de la morsure du chat donc c'est marrant de voir en fait en balançant une lumière moi je trouve ça fascinant une lumière rouge dans la fibre tu vois l'endroit où c'est sectionné quoi oui j'ai vu toutes les blagues sur la fibre et la constipation de mes chats je vous garantis mes chats ne sont pas constipés je vous garantis on le sait on vit de la litière tous les jours enfin on nettoie la litière tous les jours alors là pour le coup comme le sectionnement du câble était fait par nous c'est nous qui payons c'était une soixantaine d'euros mais les chats du coup j'ai dit de toute façon de facturer les chats j'ai donné le rib des chats voilà depuis l'araignée à manger les chats ouais aïe 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 ouais c'est impressionnant quand même moi je suis fasciné par la technologie fibre c'est super marrant il y a des villes qui ont eu des problèmes de fibres coupées par des rats car les gaines sont en amidon aïe effectivement c'est pour ça que déplacer une armoire fibre de rue compte environ 100 ouais ouais c'est cher le bilan cacarbone des chats oh là 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 vous êtes en forme ah ouais les guerres de réseau ouais je travaille chez Orange et je vois que ça dit pas trop de bêtises sur la fibre donc c'est cool bah écoute oui il m'a bien bien expliqué en tout cas alors voilà placement non payé je fais de la pub pour Orange sans être payé pour mais on dit jamais qu'on est content on dit juste quand on n'est pas content j'ai eu le problème de section de ma fibre dimanche le technicien est arrivé à 15h lundi et à 16h retour de la fibre moi qui suis déjà passé par SFR et par Free et tout bah franchement chapeau Orange quoi vraiment là pour le coup ah ouais je paye plus cher ouais mais là je suis content de payer plus cher les gars franchement le SAV non non c'est même pas Orange Pro c'est chez nous je parle pas du Orange qu'on a ici par exemple mais waouh franchement j'étais étonné on était en chat un dimanche en chat elle dit bah pas de problème le chat nous a dit pas de problème le technicien passe demain on était là non mais demain 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 franchement on était vraiment épaté quoi mais après je me doute que certains d'entre vous vous avez peut-être eu des mauvaises expériences avec Orange mais moi j'estime qu'on dit jamais assez quand on est content de quelque chose on le dit pas sur les réseaux personne ne s'exprime pour dire qu'il est content les gens ne s'expriment que quand ils sont mécontents donc du coup on a l'impression que tout est nul en fait voilà voilà oui là pour le coup la section du câble étant chez nous et de notre faute c'était à nous de payer la réparation c'est normal alors là tu vois ça m'a pas du tout offusqué quoi effectivement si votre fibre même il y a une pliure les soudures ont été mal faites vous aurez de la perte de paquet par exemple donc les gens qui ont eu des on revient au sujet mais qui ont des problèmes de cloud gaming c'est peut-être aussi que votre fibre a été mal installée et vous le verrez pas en transférant des fichiers et tout ça ça va être surtout le cloud gaming est hyper sensible à la perte de paquet hyper hyper sensible je suis content de Nowtech et bien merci Camille merci est-ce que vous êtes content d'un service que vous ne payez pas Nowtech du coup les chats ont une retenue sur l'argent de poche en croquette ouais on va passer croquette premier prix non en vrai on ne peut pas leur faire ça ils ne se rendent pas compte ils ne se rendent pas compte et peut-être c'était pour qu'on s'occupe plus d'eux ils voulaient que je joue avec eux le dimanche et bien non et bien non je me suis branché en 5G pour continuer mon jeu vidéo parce que merde mais du coup je le redis je devais streamer avec vous ce week-end et je n'ai pas pu streamer voilà je voulais streamer dimanche et ils m'ont coupé le réseau protestation allez il doit être très tard il est 9h15 j'ai beaucoup trop traîné ce matin Samuel est effondré sur sa chaise on continue quand même on va parler de la pénurie de carburant voici la liste des meilleures applis pour trouver une station de service ouverte pénurie de carburant les meilleures applications prix donc je vous montre prenez des notes ou allez voir l'article si dans la modération on peut mettre le lien de l'article justement si ça vous intéresse merci Samuel vous avez prix-carburant.org.fr carte interactive créée par le gouvernement pour répondre aux besoins des automobilistes elle permet de cibler votre recherche en filtrant votre type de carburant l'enseigne de votre choix et votre localisation vous avez Essence Enco cette application propose une carte interactive mise à jour en temps réel par les utilisateurs et les utilisatrices elle est disponible sur mobile vous avez également sur un navigateur vous avez service total énergie la compagnie met à disposition de sa clientèle une carte qui recense toutes les stations dans le monde vous avez page jaune vous roulez sur la réserve vous cherchez une station service ouverte page jaune répond à vos attentes l'application est disponible sur mobile et sur ordinateur vous avez Waze sur Waze vous avez effectivement des infos et je pense que Waze doit être le mieux renseigné sur est-ce qu'il y a encore de l'essence dans telle ou telle station service vous avez Gaspal à la base cette application mobile vous indique les stations service les moins chères sur votre route mais vous pouvez également voir toutes celles qui sont ouvertes près de chez vous vous avez Gas Oil Now vous êtes bientôt en panne d'essence cette application vous renseigne sur les stations les plus proches et les moins chères du coin ce n'est pas tout grâce au signalement de la communauté elle indique également celles qui ne sont pas épuisées si votre problème c'est plutôt que voilà il n'y a pas il y a des stations ouvertes mais elles sont vite épuisées plutôt des choses comme mais je pense qu'on a la même info sur Waze prix carburant vous roulez sur la réserve impossible de trouver une station service pas de panique l'application prix carburant recense plus de 12 000 stations en France voilà alors ça ne résoudra pas le problème ça ne résoudra le site du go ça ne résoudra pas le problème là j'ai un message de sympathie pour tous ceux qui ont effectivement des problèmes de merde et moi j'ai des problèmes de je remets l'article je ne l'ai plus l'article bon c'est pas grave de toute façon on va passer à l'article suivant voilà je compatis avec tous ceux qui ont des problèmes pour trouver de l'essence et qui en ont besoin je sais que c'est pas des situations faciles pas des situations faciles en ce moment très très content de Naotech et de l'équipe par contre le Twitch achat nous manque on y réfléchit il n'est pas impossible alors ça ne sera pas un Twitch achat mais je vais voir si j'ai le temps aujourd'hui je viendrai peut-être faire un live pour vous parler un peu des Prime Day si vous avez des achats Prime Day à faire si vous voulez poser des questions pour l'instant on va dire notre enseigne Twitch achat nous aussi on aimait bien le faire mais c'est pas une émission qui a vraiment rencontré son public on n'arrivait pas à grossir et on faisait que perdre des gens qui regardaient le Twitch achat donc comprenez que c'était une semi-réussite pour nous on va pas partir sur les solutions politiques de cette pénurie d'essence mais toute ma sympathie à ceux pour qui les journées sont beaucoup plus compliquées en ce moment à cause de cette pénurie de carburant sur ce on passe au dernier article l'iPhone 14 a-t-il vraiment un problème avec les parcs d'attractions et bien oui et non d'après un article du Wall Street Journal publié le 9 octobre plusieurs propriétaires d'iPhone 14 ont été victimes de cette erreur le point de départ est toujours le même la victime monte dans une attraction à sensation forte avec son téléphone qui analyse très mal la situation Johan Stern journaliste au Wall Street Journal affirme qu'au moins 6 faux accidents ont été signalés à Kings Island dans le Mason, Ohio et que d'autres ont été enregistrés à Six Flags Great America près de Chicago qui est le Six Flags c'est je crois une des montagnes russes les plus vénères je crois j'ai un neveu qui est spécialiste de montagnes russes il faudrait que je demande je crois que c'est en Allemagne qu'il y a la pire je sais plus bref mais Six Flags c'est connu effectivement et effectivement sur l'Apple Watch série 8 en fait c'est la détection d'accidents les derniers produits Apple ont hérité de capteurs plus précis pour enregistrer avec efficacité les variations soudaines de vitesse des changements brusques de direction ou encore des bruits de collision autant d'événements susceptibles d'être liés à un crash sauf qu'on retrouve des similitudes avec des montagnes russes comme des variations soudaines de vitesse les attractions vont vite mais surtout peuvent freiner très fort et des changements brusques de direction peut-on estimer que l'iPhone 14 est un peu trop efficace où l'Apple Watch 8 série 8 ou Ultra sont un peu trop efficaces quand on prend une attraction pour un accident et bien Nicolas Lelouch journaliste tech pour Numérama s'est justement rendu à Disney Paris putain allez bah écoutez je vais enquêter là-dessus je vais passer ma journée à Disney vous me payez tout les popcorns aussi un patron cool hein chez Numérama bref sans jamais quitter son iPhone 14 Pro Max et son smartphone n'a jamais déclenché un faux accident routier même quand il est monté dans l'attraction Avenger Assemblée Flight Force qui est une des nouvelles attractions du parc Disney studio le deuxième parc là attraction qui appartient à la catégorie grand frisson selon Disney que ça se déclenche pas dans le train de la mine c'est normal le train de la mine c'est on peut manger dans le train de la mine tellement c'est pas fort mais Avenger Assemblée Fly Force là autrefois c'était le elle existait déjà cette attraction moi je l'avais faite non justement je l'ai pas faite j'avais trop la gerbe quand c'était c'était Aerosmith voilà c'était le le truc Aerosmith Rock'n'Roller ouais c'est ça coaster bref tout ça pour dire le Wall Street Journal a signalé 10 cas si on prend la proportion et les parts de marché de l'iPhone 14 est-ce que 10 10 faux signalements d'accident permet d'extrapoler la news que les iPhones sont mal calibrés et prennent les montagnes russes pour des accidents donc déjà je suis pas bien dans le train de la mine moi j'étais pas bien à cause du l'hôtel mais maintenant c'est devenu aussi un truc Avenger l'hôtel là où tu tombes putain on a fait ça première attraction du matin j'ai cru que j'allais gerber quoi je déteste ça je déteste de toute façon les manèges gerbatifs je ne comprends pas le plaisir qu'on éprouve là dedans la tour de la terreur ça m'a filé une gerbe toute la journée après donc j'en ai fait d'autres une des pires j'ai trouvé c'était le monde de Nemo en plus c'est naze t'es dans le noir tu vois rien on se fait tourner comme ça autant avoir un accident ah d'accord c'est encore la quatrième dimension en France c'est aux Etats-Unis qu'ils l'ont rebrandé Avenger ok bref tout ça pour dire c'est la conclusion de l'article est-ce qu'on peut vraiment extrapoler qu'il y a un problème c'est vite dit c'est vite fait ça permet de faire un titre oh là là Apple ils se sont trompés mon attraction m'a détecté comme un accident c'est peut-être un raccourci un petit peu un petit peu rapide quoi d'une manière générale l'échantillon évoqué par le Wall Street Journal moins de 10 personnes restent faibles pour en faire un vrai problème combien de propriétaires d'iPhone 14 ont participé à des attractions à sensations fortes le mois dernier sans aucune fausse alerte donc je vais aller à Disney aussi conclusion ah ouais non mais du coup je serai obligé de prendre des trucs qui font gerber non alors je poserai mon iPhone je scotcherai mon iPhone au siège du truc ou alors je le donne Marion elle est moins sensible que moi je donnerai mon iPhone 14 à Marion je dis allez tiens monte là dedans moi je vais bouffer du popcorn en attendant ah non la traction de Nemo j'ai pas aimé du tout de manière générale j'ai pas trop aimé Studio moi à part à part ah merde comment il s'appelle le rat français là ah aidez-moi le petit rat cuisinier Ratatouille putain comment je peux oublier ça l'attraction de Ratatouille je l'ai trouvé cool mais le reste j'ai pas trop aimé dans Studio par contre j'aime bien le parc principal moi Disney ça marche toujours sans moi oh il y a des trucs quand même sensations fortes dans Studio qui sont pas mal je doute pas qu'Astérisque a des trucs plus plus vénères mais le rat français ouais c'est beau non non me clippez pas là-dessus me clippez pas là-dessus c'est sorti tout seul oh là là je devrais vraiment je devrais avoir une modération ici qui me tape sur la tête quand je sors des trucs pareils est-ce que le train de la hype active crash detection bah déclenchez-le on va voir on va voir on va voir on va voir sur Mulo Touille très bon Oleg c'est validé c'est validé quand j'y suis allé ça s'appelait Euro Disney il y a eu Disney Paris aussi ouais Téma la taille de ratatouille exactement je sais pas Claricule discute avec la modération dis pas en public les problèmes de modération parce que on a pas le droit de parler des problèmes de modération en public donc c'est un problème parce que tu t'es fait modérer vaut mieux parler avec la modération elle-même est-ce qu'on aurait le temps pour un petit fac est-ce qu'on a le temps pour un petit fac un petit camp de fac Marion vous en a pas fait elle est radine Marion alors là il y a ses meufs qui fait mais non pas du tout Marion elle termine à l'heure elle est trop bien Marion moi je la trouve moi je la trouve un peu radine quand même moi moi et Guillaume on est plus généreux quand même non mais la générosité par rapport à la ponctualité qu'est-ce qui est le plus important dans la vie d'être généreux ou d'être ponctuel Samuel je te pose la question mon cours commence on a pas le temps bon bah Jess a décidé vous vous en prenez à Jess à cause d'elle il n'y a pas de cornfax non je plaisante ponctuel c'est plus important que la générosité pas dans mon monde Samuel pas dans mon monde elle a un vrai métier elle oui c'est vrai en plus la générosité c'est important ça balance sur les collègues ça va Guillaume il est tout malade là Guillaume va te coucher Guillaume va prendre ton bouillon de poule ça va mieux on commence à avoir des discussions perso sur le chat du live bon en attendant on va se faire un petit camp de fac je vous rappelle également et bien je remercie tous les contributeurs ceux que j'ai pas remercié TheRealChat35 les au-dessus 974 22ème mois d'abonnement merci VBX84 merci Fesavo merci Nat du 05 je continue les remerciements ici ToLove merci Burberry merci Bulltech merci Zébigben merci Nené merci Raphaël B merci Shinro merci Sultan merci Vluna merci à tous les contributeurs de ce matin je vous rappelle que vous aussi vous pouvez j'arrive pas à parler que vous aussi vous pouvez devenir contributeur vous faites un sub vous faites un prime vous faites un Patreon et vous rentrez dans le monde merveilleux des contributeurs c'est mieux qu'une montagne russe c'est mieux qu'un manège à sensations vous bénéficiez de vidéos exclusives vous bénéficiez de chats privatifs sur le Discord vous bénéficiez d'un live privatif réservé aux contributeurs le jeudi soir et surtout vous avez accès à notre vide grenier là où on revend tout notre matériel d'occasion à très bon prix ça on le réserve à nos contributeurs donc rejoignez nos contributeurs rejoignez les rangs de nos contributeurs et nous changerons le monde c'est pas de la petite promesse ça sur ce je lance les FAC les cornes FAC les cornes FAC merci Youn42 qui rejoint les contributeurs ce matin merci 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 Samuel de mettre tous les liens donc petit camp de FAC c'est le moment de me poser des questions je suis là pour y répondre ou pas parce que je décide si je réponds ou pas ouais bah écoute Guillaume on verra effectivement j'espère que t'as pas le Covid mais parce que ça voudrait dire qu'il faut que je me fasse tester aussi enfin je pense à toi mais je pense aussi à moi surtout je pense aux vidéos qu'on a à faire c'est l'horreur là je suis tout seul on risque d'être en retard sur les prochaines vidéos j'ai prévenu il arrive quand le test du Pixel 7 Pro bah quand Guillaume aura plus le Covid non en vrai c'est un peu la galère là justement c'est un peu la galère donc vous pouvez pas être cohérent et dans la même phrase dire mon pauvre Guillaume et en même temps dire bon elle arrive la vidéo là c'est pas cohérent voilà vous n'êtes pas cohérent et la cohérence c'est important pour le Game Pass il y a quelqu'un qui sait comment régler le problème du service de jeu ah je sais même pas de quoi tu parles c'est un peu claqué au sol les Prime Day non bah ça dépend j'avoue que j'ai pas trop regardé c'est pour ça que si jamais je fais un live aujourd'hui il faut que je trouve du temps pour regarder un peu s'il y a des bonnes offres sur les Prime Day je crois que Guillaume avant de tomber malade m'avait dit qu'il y avait des très bonnes offres sur les Philips Hue n'hésitez pas en tout cas si vous profitez des Prime Day et utilisez notre lien d'affiliation si un modérateur peut le remettre dans le chat notre lien d'affiliation général vers Amazon ça aide la chaîne ça vous coûte pas plus cher c'est une manière aussi de contribuer à la chaîne c'est nul les Prime Day je fais pas de live alors est-ce que la générosité on a dit avant la cohérence ouais la générosité c'est l'amour qui fait tourner le monde et la générosité c'est de l'amour t'as une fiche Trello sur les Prime Day ouais il faut encore que j'ai le temps de lire la fiche Trello t'as loupé tous les mugs de la scène sympa la déco Halloween en vrai la déco Halloween on l'a mis en place je l'ai mis en place hier avant que Marion fasse son mug elle est bien notre araignée là regardez elle bouge je suis pris dans la trop bien les effets spéciaux as-tu une caméra de salon connecté qui pivote ce qu'on appelle une caméra tourelle fatal rafale non je m'y connais pas du tout en caméra tourelle en gros les Prime Day c'est top pour les produits Amazon et You le reste c'est bof ok bon bah voilà le live est fait non on verra peut-être que je passerai une tête aujourd'hui on va voir si j'ai le temps que penses-tu de ton Apple Watch Ultra bientôt bientôt je te le dirai abonne-toi bien à notre chaîne YouTube voilà parce que du coup on devait tourner une vidéo avec Guillaumière on a pas pu la tourner donc j'ai dû faire une autre vidéo tout seul hier et il est fort probable sans teaser que ça soit autour de l'Apple Watch Ultra voilà oui une caméra d'hôme IP ou une caméra tourelle ça dépend les caméras d'hôme moi j'appellerais plutôt les caméras d'hôme c'est pas les caméras de surveillance c'est les caméras d'hôme peut-être que les tourelles on les appelle aussi des dhômes concernant les pilotes automatiques des avions Jérôme je pense qu'il y aura toujours des pilotes en cas d'arrêt des pilotes automatiques sinon l'humain pourra reprendre le vol est-ce qu'il y aura alors je pose la question peut-être naïvement Yanis est-ce que le pilote aura vraiment besoin d'être dans l'avion ou il y aura une possibilité au sol de prendre le contrôle de l'avion donc toi tu spoiles mais moi je peux pas ouais exactement t'as compris la règle Guillaume question hors tech comment ça va en ce moment Jérôme ça va j'ai beaucoup beaucoup de choses à gérer dans ma vie personnelle et professionnelle je prends de la drogue donc ça va non je prends pas de drogue je suis un peu fatigué en vrai mais les nerfs tiennent pour l'instant privilège du dictateur à vie tout à fait le droit de spoil récemment ça manque un peu d'interviews sur la chaîne ce sont des vidéos qui marchent moins bien ouais les interviews on a rarement eu des bons résultats ouais en vue en vrai c'est pas top par contre voilà maintenant on est équipé d'un studio où on va pouvoir faire venir des gens donc les interviews ça va être beaucoup en live ta drogue c'est nous vous êtes pas toujours de bonne qualité un mariage en vue non pas du tout les gens vous croyez que vous croyez que en fait ah oui je viens de comprendre un mariage j'étais là mais non je suis pas invité à un mariage ah oui tu parlais non c'est pas gala ici monsieur faire intervenir des spécialistes à distance c'est envisageable pour toi c'est plus sympa d'avoir les gens en présentiel pour une interview mais oui on peut inviter des gens à distance le truc en fait ce que vous vous rendez pas compte c'est qu'avoir un invité une interview ça demande beaucoup de travail de gestion sur les agendas parfois t'as des désistements faut retrouver quelqu'un d'autre faut communiquer dessus en fait c'est du boulot des trucs avec des invités retour sur la batterie je suis toujours très content du produit toujours très content du produit prise minuteur à vous conseiller je suis en train de tester les prises Eve et je suis assez content des prises minuteur alors c'est pas une prise minuteur mais tu peux la programmer pour qu'elle s'arrête à certaines heures c'est les prises Eve je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle on a équipé notre salle de réunion d'un Logitech Meetup sur un Mac la webcam promet du HD alors que l'image reste avec des pixels on utilise Steam est-ce qu'OBS non je pense pas je pense que le problème vient soit de Steam soit de la taille de ton tuyau soit les derniers mètres de ta connexion si t'as une bouille de pixels à l'autre bout c'est souvent plus un problème de connectique oui bah c'est ça les prises où on peut compter la consommation de ce qui est branché dessus moi là c'est des produits Eve je sais pas si on peut les trouver sur Amazon euh je crois que ça s'appelle Eve et c'est des prises connectées moins chères que les You les You aujourd'hui en plus sont pas programmables comme ça pour compter votre consommation et tout donc je vous les recommande pas le problème de la webcam d'un Mac studio a été réglé je crois je crois oui le 12 mini n'est pas cher du tout sur Amazon foncez ouais effectivement je crois qu'il y a des très bonnes offres sur les Apple Watch série 7 alors utilisez bien notre lien d'affiliation que Nightboat vient de vous remettre vous tapez point d'exclamation AMZ dans le chat pour avoir notre lien d'affiliation et allez voir les prix des Apple Watch série 7 je crois qu'ils ont dégringolé sur Amazon aujourd'hui et des iPhone 12 13 pro ou pas pro je crois qu'il y a des très bonnes occasions là dessus quand même voilà 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 sur ce je vais devoir vous quitter parce qu'effectivement il y a beaucoup beaucoup de boulot est-ce qu'il va y avoir des Mac Pro M2 avant la fin de l'année probable mais j'ai pas plus d'infos que ça j'ai pas plus d'infos que vous en fait pour dire la vérité sur ce peut-être à cet après-m' même si la probabilité est relativement faible parce que je préfère vous sortir une vidéo YouTube que de vous faire un live prime si je dois compter mes priorités et qu'on a tous les b-rolls à faire de cette vidéo mais peut-être possible ah bah non vu qu'il est malade Guillaume il va pas pouvoir faire le mug demain donc c'est probablement moi dans le mug demain et vendredi on verra on verra l'état de Guillaume donc je vous retrouve demain on va faire un raid parce que j'ai ça aussi il faut que je prépare le mug du coup on va faire un raid on va faire un raid on va faire un raid chez qui on va faire un raid chez qui je regarde qui il y a qu'est-ce qu'il fait ah merde attendez je regarde Kofi on l'a raidé l'autre jour est-ce que Flonflon il est là je le vois pas il y a mademoiselle aussi qu'on a pas raidé depuis longtemps je vous envoie chez mademoiselle on ira chez Flonflon peut-être demain ou un autre jour mademoiselle ça fait longtemps qu'on l'a pas raidé donc c'est parti et moi je vous retrouve probablement demain et en tout cas vendredi ça c'est sûr ciao tout le monde et moi je vous retrouve à la prochaine Sous-titrage ST' 501 ...